Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer notre PC à l'aide du logiciel Ccleaner. Tout d'abord on va aller rechercher ce logiciel sur internet. Il vous suffit de taper dans votre barre de recherche Ccleaner et on va aller le télécharger sur le premier lien. Une fois que vous êtes arrivé sur cette page vous lancez le téléchargement comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à lancer l'installation. Vous choisissez votre langage. Vous cliquez sur suivant, vous acceptez. Vous choisissez les options qui vous conviennent. Si vous voulez un raccourci sur le bureau ou dans le menu démarrer. Donc moi je ne vais pas l'installer car j'ai déjà installé. Et une fois que vous avez terminé, vous lancez Ccleaner. Ccleaner, comme ceci. Voilà. Donc vous arrivez tout de suite sur une fenêtre assez simple. Et vous arrivez également tout de suite sur l'onglet pour le nettoyage. Donc vous avez la possibilité de décocher certaines options. Et même d'en cocher d'autres. Donc il est déjà configuré pour nettoyer votre PC de façon assez correcte. Donc vous pouvez choisir d'autres options si vous le désirez. fermez. Notamment ici. Donc si vous disposez de plusieurs logiciels tels que Mozilla ou Internet. Ils apparaîtront ici. Voilà. Notamment les autres applications tels que Skype ou Photoshop. Voilà. Donc on va tout de suite cliquer sur Analyser. Donc voilà. Il me demande de fermer Mozilla. Une fois que vous avez fini d'analyser, vous cliquez sur Nettoyer. Et voilà. Votre PC vient d'être nettoyé. Donc ensuite il y a d'autres fonctionnalités liées à ce logiciel qui sont assez intéressantes. Il y a notamment une fenêtre pour désinstaller les programmes identiques à celles de Windows. Donc c'est assez pratique de l'avoir sous la main. Donc c'est exactement le même principe que Windows. Donc vous pouvez désinstaller le programme, etc. Vous avez également une interface liée au démarrage. Donc pour choisir les programmes qui démarront au démarrage de la session Windows. Donc vous avez juste à cliquer sur le logiciel et à désactiver. Voilà. Donc comme ça, au prochain démarrage de Windows, il ne démarrera pas. Donc ceux qui sont déjà grisés, c'est ceux que j'ai choisi de ne pas faire démarrer. Donc pareil, vous pouvez accéder sous Windows à cette interface. Mais c'est beaucoup plus simple d'y accéder avec ces cleaners. Il y a également une restauration du système. Et un effaceur de disque qui est vraiment très efficace. Donc vous avez la possibilité de l'effacer de façon très complexe. Donc c'est-à-dire de ne retrouver pratiquement aucune donnée. Voilà. Donc j'espère avoir été assez clair. Et je vous dis une prochaine fois. Au revoir.